Dis-moi donc, revenons un peu à l'immigration, deux secondes, parce que, bon, je pense que la position du PPC est claire sur la réduction de l'immigration, la priorisation des compétences, c'est correct, mais comment tu concilies cette position avec les besoins en main-d'oeuvre que certaines industries du Québec, tu comprends, qui chialent, là, pour l'immigration, ils veulent l'immigration, là, tous les cueilleurs de fraises de ce monde? Ah, les gars, les travailleurs saisonniers, c'est une chose, et il n'y a aucun changement pour nous, en fait, on pourrait même faciliter les visas de travailleurs saisonniers, temporaires, vraiment, mais vraiment, temporaires, mais par contre, il faut que le message soit clair, tu viens travailler ici, c'est le fun, on va te faciliter ça même, mais c'est pas attacher une citoyenneté nécessairement, tant mieux si tu viens, tu peux faire ta demande si tu veux en parallèle, mais il faut détacher la citoyenneté canadienne du travailleur, et autre chose, les entreprises, bien, ils vont avoir un examen de conscience à faire pour eux autres, parce qu'il y en a qui ont utilisé ça comme cheap labor. Exactement, c'est fou. Oui, mais il faut dire la vérité que c'est. Si tu as une entreprise, là, qui n'est pas suffisante, suffisamment rentable pour engager des Québécois natifs, bien, c'est parce que tu n'as pas d'affaire à... change de métier, change de compagnie, change de... Bien, il y avait un besoin, on a toujours un besoin, peu importe notre période, on va avoir un besoin toujours d'avoir une immigration de travail, des fois plus qualifiée, ça, c'est un autre problème. Oui. On manque de travailleurs qualifiés dans certains domaines, c'est tout à fait vrai, là, mais l'immigration de travail qualifiée est nécessaire, mais il faut la faire intelligemment. Intelligemment, oui, c'est ça, il faut les choisir pour nous. Non, là, si tu viens travailler, c'est pas parce que tu viens travailler que tu vas être immigrant reçu citoyen, tu le dis clairement. Oui, c'est ça, là, en ce moment, ils s'en servent, là, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs temporaires, que ce soit n'importe quelle raison, quand il arrive ici, demandeur d'asile, c'est la première... C'est la chance à faire qu'ils soient capables de dire, on dirait en français. Ça prend de l'aide, là, peu importe comment elle va se... J'en ai eu quand j'étais jeune de l'aide, j'ai eu une bourse. Ben, c'est ça. Mais c'est mon père qui avait contribué à la bourse, pas le gouvernement, une bourse privée, ça existe, et c'est mal enseigné au Québec, les gens, ils n'ont pas idée comment il y a des bourses, ça existe. La plupart des grandes banques tout court ont des bourses pour les étudiants, ça, beaucoup de monde l'ignore, même la caisse Desjardins, ils ont des programmes de bourses. Sous-titrage ST' 501